Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler encore de l'Ukraine. Vous savez que le général, comment l'appelle, Zalunsky, qui est le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, a déclaré que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. En fait, pendant quatre mois de contre-offensive, l'Ukraine n'a avancé que de sept kilomètres. Sept kilomètres. L'Ukraine a récupéré sept kilomètres. Et la Russie a avancé à Odessa et a pris des villes. A coupé carrément l'Ukraine de la mer Noire. Donc le gars, il vous dit, il n'y aura jamais d'avancée significative. C'est fini. Nous avons perdu la guerre. En d'autres termes, c'est ce qu'il veut dire. Nous avons perdu la guerre parce que pour gagner cette guerre, il faut une nouvelle innovation, une nouvelle technique. Une technique qui n'existe pas pour vaincre la Russie qui technologiquement, sur le plan militaire, est très avancée et d'ailleurs plus avancée que les États-Unis d'Amérique puisque les Russes ont les missiles hypersoniques que les Américains n'ont pas. Les Russes peuvent frapper les États-Unis depuis la Russie, peuvent frapper, toucher n'importe quel pays au monde. Même la Corée du Nord a déjà cette technologie. Les Américains ne l'ont pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le général est en train d'évoquer le fait qu'il a perdu la guerre. Pire. Et c'est qu'un coup plus grave, c'est que monsieur est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il dit qu'il va se présenter contre son patron, contre son chef. Ça veut dire qu'il estime que le monsieur a mal fait, il a mal géré cette guerre, il aurait pu négocier avec la Russie dès le début pour éviter un pain de sang. La Russie annonce que, dans ces derniers quatre mois seulement, cette période offensive, l'Ukraine a perdu près de 100 000 hommes. Et parmi ces 100 000, il y a beaucoup de mercenaires américains, français, belges et autres. Quelle est la réaction de Zelensky ? Il n'est pas content, bien sûr. Et il le fait savoir. Comme par hasard, l'assistant, l'assistant du général Zalouchki, ce général, son assistant, un certain, comment l'appelle, Zénazi Sistiakoff, va être assassiné. Il a été piégé le jour de son anniversaire. Il a reçu un cadeau empoisonné. Il y avait une bombe à l'intérieur. Quand il a ouvert, il a explosé, il est mort. Voilà la réponse de Zelensky. Voilà le pays qu'on dit un pays de droit de l'homme. Où on ne peut pas dire la vérité. Voilà le travail des Américains, des services secrets américains. Parce que quand ils ne sont pas impliqués, tout de suite, ils allaient condamner Zelensky. Quand ils sont impliqués, ils ne condamnent pas. Ils regardent. Ils se taisent. Ou ils accusent quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'ils savent faire de bien. Le sang. Toujours le sang. Voilà. Bien-aimés, frères et sœurs. Donc, la situation en Ukraine est au point mort. Zelensky veut maintenant être en train de voir comment il faut faire pour reporter les élections. Sinédit. Eh oui. Parce que les États-Unis ont tourné la tête aussi vers leur vrai, l'enfant prodige, Israël. Tout le paquet est allé. Israël, en deux semaines et demie, a déjà lancé plus de 25 000 tonnes de bombes sur Gaza. 25 000 tonnes, deux fois de la bombe atomique. Donc, imaginez. Les États-Unis ont tout dépensé, ont tout envoyé. Il n'y a plus rien pour l'Ukraine. L'Ukraine est seule face à son destin. Les pays européens, à commencer par la Tchécoslovaquie et la Pologne, ils disent qu'ils en ont marre. Ils ne veulent plus s'engager. Parce que cette guerre est en train de pénaliser leurs propres économies. L'Ukraine a perdu. Il est temps maintenant d'engager sérieusement les négociations. Mais est-ce que l'Ukraine peut négocier sans les États-Unis ? On dit que les États-Unis demandent à Zelensky de négocier. C'est maintenant Zelensky qui refuse. Avant, c'était Zelensky qui voulait. Les États-Unis ont refusé, par la voie de l'Angleterre, bien sûr. Et maintenant, les États-Unis veulent qu'ils négocient. C'est Zelensky qui refuse. Zelensky dit non, moi je vais me battre. Jusqu'au dernier ukrainien. Voilà là où nous en sommes maintenant. Dire cela. S'inciter à la haine ou à la violence. Non. Tous ceux qui sont les amis des États-Unis finissent toujours comme ça. Je répète. Tous ceux qui sont les amis des États-Unis finissent comme ça, par être abandonnés en plein vol. Monsieur Tisséké dit, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Tchani, faites attention. Faites attention. Quand je vous parle de la guerre en Ukraine, c'est pas parce que c'est la guerre elle-même qui m'intéresse. Non. C'est parce que je vois ce qui vient en Afrique. Je veux vous prévenir. Monsieur Tchani, vous qui avez décidé de cautionner le départ des Français par les Américains alors que la France c'est l'Amérique. Eh bien, faites attention. C'est mon seul conseil. Faites attention. Monsieur Tisséké dit, tirez les leçons. Parce que vous avez déjà la tête et les mains à l'intérieur. Tirez la leçon. Il est temps que vous puissiez retrouver la raison. Oh, bien aimés, frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés. Par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.